Comme tous les jours, il y a beaucoup d'entrées et de sorties dans le port de Saint-Nazaire. Les chantiers s'activent pour construire les paquebots de demain. Personnellement, j'adore cette ambiance. Un mélange de grosse industrie et de grâce, c'est pourquoi je crée ces petites vidéos pour leur rendre hommage. Ce matin, mon attention est attirée par les formes arrondies d'un navire. Ce navire, dont on va assister au départ, est un métanier. Nous avons donc ses assistants qui se présentent autour de lui pour l'aider à manœuvrer et prendre le large. Les remorqueurs doivent le faire manœuvrer tout en douceur. Le faire décoller du quai demande une très grosse puissance à développer de la part des titans d'acier du port de Saint-Nazaire et une grande dextérité de la part des commandants de chez Bolouda. Les remorqueurs assurent sa sécurité et son guidage jusqu'au bout. Puis ils se retirent pour laisser le mastodonte prendre la direction du large et sa future destination. Justement, on va en parler. Les remorqueurs Le navire Arctic Lady est un LNG tanker construit en 2006 par le chantier Mitsubishi au Japon et navigue actuellement sous le pavillon de Norvège. Il est la propriété de l'armement norvégien Eheg LNG, spécialisé dans le transport de gaz naturel liquéfié, et bénéficie d'une expertise reconnue dans ce domaine. Avec ses impressionnantes dimensions de 288 mètres de longueur totale et 49 mètres de large, l'Arctic Lady est une unité maritime de grande taille, capable de transporter d'importantes quantités de gaz liquéfié. Sa capacité de transport, 121 597 tonnes. Vitesse ? Il peut atteindre une vitesse de 19,5 nœuds. Sa destination ? On va en parler maintenant. Le Arctic Lady se dirige vers le port de Hammerfest, qui est situé dans le comté de Troms-Hogg-Finmark, en Norvège. Hammerfest est l'une des villes les plus septentrionales du monde, et son port joue un rôle crucial dans les activités maritimes, en raison de sa position stratégique. Située sur la côte ouest de l'île de Kvaloja, au bord de la mer de Norvège, le port de Hammerfest est utilisé pour le transport de marchandises et de passagers, ainsi que pour les activités de pêche. Suivant un itinéraire précis en remontant vers la mer du Nord, puis à travers la mer de Norvège, il devrait arriver au port de Hammerfest le 8 avril à 6 heures du matin. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Aventures Visuelles, l'épisode 8, et à très bientôt pour la suite de nos aventures.